Musique Attends, suis-je en train d'halluciner ou quoi ? Ce gars, ce gars ressemble à l'un de mes anciens amis, de l'époque à l'école. C'est sûr que c'est Léonard. Attends. Léonard ? Léonard ? Silence ? Silence ? Ferme-la ! Ferme-la ! Ce n'est pas silence. T'as encore recommencé ? T'as recommencé ? Non, c'est un monosilas et non, silence. Silence ? C'est pas étonnant. Ça fait vraiment un bail. Mais attends, si je me trompe pas, ça fait déjà trois ans maintenant. Mais oui, trois ans ! Trois ans ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai appris que t'as quitté le Nigeria pour le pays de ta mère, le Ghana. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, gars ? T'as disparu juste comme ça et t'as oublié ton ami. C'est pas juste, hein ? Oh, ouais, c'est vrai, c'est vrai que je suis allé au Ghana pour rester un peu avec ma mère. Je suis rentré la semaine dernière. Regarde-toi, regarde-toi. Yonadjoba, le mamma mia. Le gars national. Mon frère, t'es pas mal, hein ? Pour que tu ressembles à ça, ça signifie que le Ghana doit être un bon endroit pour y vivre. Tu sais, au Ghana, les choses sont calmes. Mais si, c'est genre, tu sais. Alors, quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu deviens ? Raconte-moi. Léonard, je veux pas t'ennuyer avec mes études. Ah, tu peux me parler, tu sais, on est potes. Mais je dirais encore, tiens, t'as déjà tout dit ? La vie au Ghana est mieux que ce que nous avons au Nigeria. Tu ne vas pas me croire, mais j'irai dans la rue à la recherche d'un emploi. Après, la formation, et ce de plus, plus d'un emploi. Tu n'es pas sérieux, hein ? Parlons du gouvernement. Ils ne font rien. Le gouvernement ne fait rien. Même si tu dis, ok, je vais écouter le journal pour savoir ce que nos sénateurs disent à son propos. Ils ne transmettent aucune nouvelle et entrer à l'emploi. Écoute, mon frère, je veux pas t'ennuyer avec ces histoires, mais ce que tu viens de dire là, ils ont un réseau électric constant au Ghana. De toute façon, j'habite juste là, en bas. Juste là. Oh, juste en bas ? Ouais, je vais t'y amener une prochaine fois, parce que là... Mais, quoi donc ? Tu ne connais pas un endroit où on pourrait s'asseoir pour prendre... Tu sais très bien de quoi je parle, hein ? Tu m'as pété la cervelle ! Tu sais quoi, je ne suis plus un petit garçon. Vraiment, Léonard, je sais que je n'ai pas d'emploi, mais je connais des endroits sympas où nous pourrions aller nous détendre et nous en viser, prendre quelques bières, et parler de tout. Ok, c'est par là. Désormais, appelle-moi le prolifique, c'est ça. Le Mamma Mia, c'est du passé, quoi. Regardez ce gars, regardez. Souviens-toi que je ne peux pas qu'être comme un gamin. Je ne veux plus qu'on m'appelle comme ça, là. Ce nom ne me convient plus. Jésus-Christ ! Cette chaleur commence à être insupportable. Tu peux le dire. Ma chère, ma chambre est aussi chaude qu'un four. Andila, je ne pense pas que la tienne soit aussi chaude que la mienne. Est-ce que tu sais que j'ai dû m'enfuir pour venir ici quand je ne me fais plus supporter ? Tu ne vas pas croire que j'ai eu mon bain déjà quatre fois aujourd'hui. Cette chaleur est terrible. Ce n'est pas vrai. Et le pire, c'est que je ne sais même pas ce qui cause cette chaleur. Et cette stupide compagnie d'électricité nous prive de lumière. Laissez-nous au moins utiliser un ventilateur. Parlons de ça, même le ventilateur te rejette la chaleur. Hey, Dieu. Je ne comprends pas. C'est quoi cette souffrance ? Ce pays n'est que souffrance, souffrance et souffrance. J'en ai déjà marre. Je veux quitter ce pays. Je veux aller à l'étranger. Je suis fatiguée de ce pays. Crois-tu que t'es la seule qui va aller en étranger ? Moi, je veux aller soit à Dubaï ou à la Malaisie. Mais comment vais-je partir ? C'est uniquement si j'ai un étranger, comme petit ami ou peut-être mari. Voilà le seul moment que je pourrais voyager. Sinon, nous allons mourir dans ce pays. Ça ne me dérange pas. Si c'est le seul moyen, ça ne me dérange pas. Je dois sortir de cet enfer. Alors, c'est qui ton petit ami étranger ? Ou veux-tu en obtenir un ? Quand le moment viendra, tu sauras. Est-ce que tu peux nous imaginer à l'étranger ? Avec mon corps et le froid et tout le reste. Je serai épouse de toi. C'est la rayonnette. Je t'assure. T'aimes ce bouillon, n'est-ce pas ? Je te l'avais dit. C'est très bon. Je t'ai dit que quand je t'emmènerai quelque part, tu vas te regarder comme jamais. C'est un endroit spécial. J'aime la façon dont le piment prend possession de la viande. Tu vois, c'est très bien fait. Mamma Mia ! Ouais, ouais. Universelle. Mais cette histoire de Mamma Mia n'est plus populaire comme ça l'était à l'époque. C'est du genre... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ce gars-là. Mon frère. Je suis content de t'avoir vu. Hé, mon Dieu. La terre. La terre est très petite. Si tu as de l'argent, dépense-le. Tu comprends ? Si, je ne t'ai pas. Je l'appelle encore. Appelle-la. Hé ! Mamma Mia ! Universelle. Leonardo DiCaprio. Écoute, l'argent n'est pas un problème, tu sais. C'est plus que le Léonard. Regardez ce gars. T'as gagné de l'argent. Ah, viens, 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 viens. Où est ton fils ? Fais-toi plaisir. Viens, néné. Ma chère. Viens, 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 viens. Et donne-nous plus de boissons. Connais-tu ce qu'il te parle ? Je lui donne maintenant des ordres. Prends tout ce que tu voudras. Je payerai. Hé ! Mais... Hé ! La nénée de tous les temps. Hé ! Mais mon problème avec toi est que tu deviens déjà autre chose tous ces derniers jours. Voilà mon problème avec toi. Va nous chercher à boire, s'il te plaît. Merci pour le compliment, monsieur. Monsieur, votre facture s'élève à 4500. Tu vois le problème que j'ai avec toi ? Tu vois le problème que j'ai avec toi ? Parce que je t'ai fait les compliments, tu... Tu te prends la tête ? À chaque fois, l'agent ci, l'agent ça, l'agent ceci, l'agent cela. Hein ? T'aimes trop l'argent, toi ? C'est l'argent que je suis venue chercher ici, monsieur. S'il vous plaît, donnez-moi l'argent. Je dois m'occuper des autres clients. Apporte-nous une bouteille de plus pour chacun. Puis, tu viendras prendre ton argent. L'argent n'est pas son problème. Pardon, je ne veux pas d'histoire. Hein ? Reviens, reviens. Néné. C'est quoi cette injure ? Hein ? Qui te raconte des histoires ? T'es-je dit à raconter des histoires dans ce restaurant auparavant ? Ne m'insulte pas devant mon ami. Va nous chercher des boissons, s'il te plaît. Regarde ça, regarde ça. Hé, 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 hé. Elle balance ses hanches, ses hanches partout. Hé, mon pote. Ha, 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 ha. Tu vois cette fille ? C'est comme ça qu'elle se comporte. Tamuno. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est cette fille ? Elle travaille ici, c'est sa patronne là-bas. C'est une belle fille, mais elle aime trop l'argent. Elle est formée comme une guitare. Comment ? J'aime cette fille. J'espère que tu... Que tu n'as rien à voir avec elle. Pourquoi ? Tu l'aimes ? Peu-plaît. Léonard, tu sais, tu es mon ami. Hein ? Et c'est moi qui suis venu avec toi ici. Hein ? Oublie cette fille. Oui, c'est vrai qu'elle est belle, mais c'est une joueuse. Si tu sais ce qu'elle fait aux gardes ici, tu fuiras. Une fois qu'elle récupère tout ton argent et qu'elle constate que le compte est vide, elle deviendra Ben Johnson. Ha, ha, oublie-la. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne t'en fais pas. Je l'aime exactement comme elle est. Je vais m'occuper d'elle. Léonard. Elle me plaît. C'est quoi ton problème ? Regarde-tu. Tu sais, si je te demande de l'oublier, oublie-la. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si un truc t'arrive, n'appelle pas mon nom. Il n'arrivera rien. Écoute, quand un homme voit le futur, rien ne peut le stopper. Ok. Sans problème, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu peux tenter ta chance, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mon avenir est radieux. Angela. 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 Papa. Que fais-tu ici, Angela ? Oh, bonjour, monsieur Silas. Bonjour, ma chère. Ne vas-tu pas faire du dîner pour nous ? Ne vois-tu pas qu'il fait chaud ? Regarde comment je me ventile. Qu'est-ce que la chaleur a à voir avec faire la cuisine pour nous ? Hein ? Allez, va dans la cuisine et fais à manger. Maman, je suis fatiguée. Regarde ta tête comme celle de ta mère. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire ? Hein ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Monsieur Silas, mais c'est vous, hein ? Regardez quand vous parlez à Angela quand c'est une enfant. Mais elle est un enfant. Elle est un enfant, regarde là. Elle vit chez moi, elle mange ma nourriture, hein ? Qu'elle aille la dehors et se marier comme ses égaux. Et commencer à se battre toute seule. Mariage ? Mais Angela et moi sommes égaux. Et je ne suis pas encore mariée. Ton cas est différent. Tu vis ici, toute seule. Tu te débrouilles toute seule. Tu prends son de toi-même et ainsi que tout le monde qui t'entoure. Mais regarde là, qu'elle apprenne de toi, hein ? Et qu'elle se débrouille, et qu'elle se débrouille toute seule. Qu'elle se batte et gagne de l'argent, comme ça saura ce que c'est que la vie. Mais pas seulement rester ici à manger, tout chez moi. Comme vous l'avez dit, Monsieur Silas, mon cas est différent. La raison pour laquelle je me débrouille, c'est que je n'ai pas de parents, je n'ai personne pour s'occuper de moi. Mais voilà la chose. Tu n'as personne, mais tu restes forte. Plus que les femmes mariées, qu'elles apprennent de toi, et qu'elles partent se débrouiller, et apprendre les réalités de la vie. Pas juste venir s'y taper la bouche, mieux, mieux, mieux. Tu es une personne forte, c'est pour ça. Désolé, laisse-moi lever cette chose-là. Oui, ma chère, tu es très forte. Je suis épuisée, je me détends un peu. Avant que tu ne finisses par chasser tous mes clients, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de te renvoyer. Madame, je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ce client était en train de me harceler. Il... il voulait mon numéro de téléphone. Il te harcelait ? Oui. Il a demandé ton numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ton numéro de téléphone ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si spécial sur ton numéro que tu ne pouvais pas lui donner ? Il m'a saisi la taille. C'est pour ça que je l'ai chiflé. Alors, qu'est-ce qui va se passer si il t'attrape par la taille ? Tu devrais être contente que ce jeune homme soit tombé amoureux de toi. Et d'ailleurs, ton travail ici est de te rassurer que nos clients sont épanouis pendant qu'ils boivent dans ce bar. Disparais de ma vue. Hé hé, si cela se répète encore dans ce bar, je te renvoie. D'accord, madame. Ça n'arrivera plus, madame. Merci, madame. N'importe quoi. J'ai besoin d'argent. Vous ne m'avez pas payé. Je dois aller voir ma mère. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Mais servir simplement un client pour obtenir quelque chose d'eux, tu es incapable de le faire. N'importe quoi. Quand je te disais de ne pas t'approcher de cette fille, je croyais que je blaguais. Mais je t'ai prévenu. Juste que je ne savais pas le genre de cerveau que tu as. J'ai refusé de m'écouter, mais pas de problème. Hé, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je t'ai prévenu, pas vrai ? Mais je t'ai dit de ne pas te lancer, de ne pas te lancer et de te faire jouer pour une femme. Regarde, ne t'ai-je pas prévenu. Ne dis pas le contraire. Tu n'as juste pas voulu m'écouter. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Je n'abandonnerai pas cette fille. Je ne baisserai pas les bras. J'essaierai encore. Hein ? Leonard, tu vas encore essayer et il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas dit que tu ne devrais pas essayer, mais il n'y a pas de problème. La prochaine fois, pour embraiser ta tête avec la bouteille, connais-tu le nombre de gars qui ont essayé de sortir avec cette fille ? Elle les a tous baladés. Regarde-toi. Je ne suis pas ces gars. Je ne suis pas ces gars. Tu comprends ? Je ne suis pas ces gars. Je dois avoir cette fille. Cette fille ne peut, je veux dire, aucune fille n'a jamais, jamais, jamais ne m'a embarrassé comme elle a fait aujourd'hui. Oh, oublie ça. Je sais ce que je suis en train de dire. Voilà, voilà le problème. Les filles nigérianes adorent tellement l'argent. Écoute, tout le monde le sait que les nigérianes adorent l'argent. Tout le monde le sait. Regarde qui parle. Leonard, c'est toi qui dis ça ? Hein ? Oh, quelqu'un n'est des ghanéennes. Elle n'aime pas l'argent ? Écoute, toi. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Oh, dis-moi qu'elles sont généreuses. Qu'elles donnent gratuitement pour que je puisse bien comprendre. Tout le monde le sait, que les filles ghanéennes croient en l'amour. Juste trois s'y dit pour aimer. Et c'est d'accord ? D'accord. D'accord. Ouais ? Écoute, faut pas que je me dispute avec toi, car je suis jamais à Lugana de ma vie. Mais le peu que je sais des ghanéennes, car il y a certaines d'entre elles au Nigérien. Au moins, je sais, j'ai des amis qui traînent avec elles. Mon frère, certaines d'entre elles sont... Ah ! Dis-moi ! Elles sont généreuses. Oh, ça, non, non. Elles donnent gratuitement. Tu mens, tu mens, tu mens. Que veux-tu dire, par charité ? Ça veut dire que ce sont tes filles nigériennes qui les détournent. Non ! Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, une fille nigérienne avant que tu ne pénètre dans son Jérusalem... Hein ? Je n'en dirai pas plus. On va demander aux filles ghanéennes. Ce sont tes filles du Nigérien qui détournent les filles du Ghana. Elles n'aiment pas l'argent. T'as compris ce que j'ai dit ? Quand j'ai dit qu'elles sont... Ça veut dire qu'elles sont vraiment... Ne t'en fais pas. Oh, généreuse ! Hein ? Oh, Regina ! Pourquoi chaque fois que j'essaye de me rapprocher de toi, tu es toujours en train de t'enfuir, hein ? Mais pourquoi non ? Monsieur Silas, je ne sais pas pourquoi vous vous rapprochiez toujours de moi. Si, tu ne veux pas avoir du tout problème. Problème ? Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce que je veux. Tu n'es plus une gamine, voyons. Tu sais ce que je veux. Je ne sais pas ce que vous voulez. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Ça, c'est un mensonge, hein ? Tu sais ce que je veux. Tu veux juste que je le dise avec ma bouche ? Hein ? Dites-le avec votre bouche. Parce que si vous ne le faites pas, comment suis-je censé le savoir ? Ah, que je le dise ? Oui. Regina, je veux que tu sois plus proche de moi. Comme ça, je pourrais m'occuper de toi. Je veux me charger de toutes tes affaires. Tu n'auras plus besoin de souffrir encore dans ce monde. Hé, Monsieur Silas. Vous voulez vous occuper de moi. Exactement ça. Me charger de... Toutes ces débrouillardies. Plus de souffrance, tu ne te débrouilleras plus. Je veux me charger de tout. Tamono, la vie est belle. Tamono, que fais-tu ici ? Hein ? Est-ce que c'est la route de ta maison ? Hein ? Est-ce la route de ta maison ? Tamono, tu es encore ivre. Hein ? Tu es bourré. Hein ? Papa, c'est vrai que je suis allé boire, mais je ne suis pas aussi ivre comme tu le prétends. Comme si je suis ivre, ivre, ivre. Comme si je me suis noyé dans l'alcool. Papa, attends, tu dis que je suis ivre, et c'est pour cela que je passe par le quartier des locataires. Et t'es ici, en train de causer avec ta locataire dans son quartier. Cela veut dire que t'es également ivre. Regardez ce gars. Écoute, voici ma maison et je suis le bailleur. Donc je peux rester dans le quartier des bailleurs ou des locataires, n'importe où je veux. Maintenant, regarde comment tu parles, et tu dis que tu n'es pas ivre. Hein ? Regarde, mon ami, si tu n'es pas ivre et tu parles comme ça, c'est donc quoi ça ? Comment appelles-tu ça ? Mon ami, cherche ton chemin pour la maison. Papa, allons-y. Vous voyez, vous voyez vous-même, que je laisse le casse et les locataires pour te suivre. Tu n'es pas ivre et tu parles comme ça. N'est-ce pas la façon dont les ivrennes parlent ? Si ceci n'est pas l'ivresse, alors qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle le bonheur. Quel genre de bonheur ? Papa, t'as pas un bon téléphone. Tu ne peux même pas surfer pour savoir ce qui se passe dans le monde. Tu ne peux même pas lire les journaux. Dans l'état d'Imo, ils ont une place. Non, ils ont un commissaire, un commissaire du bonheur. Papa, voici un exemple du bonheur. J'ai rencontré un vieil ami. Il est venu tout droit du Ghana. Après avoir échangé des plaisanteries avec lui, il a dit qu'on cherche un endroit où on pourra prendre un verre. De un verre, on est parti de deux à trois. Et de trois, on est parti à l'éboute et on commence à pleuvoir. Donc voilà pourquoi je suis, c'est le bonheur. Tu vois, et tu me dis que tu n'es pas ivre. Peu importe. Retrouve ton chemin au quartier de notre maison. Papa, je vais à la maison. Je t'attends parce que je ne sais pas quand tu as commencé à avoir des réunions avec le locataire. Euh, on ne sait jamais. Chai! Tu vois mon fils? Au fait, je suis complètement déçu du comportement de mon fils. Est-ce que tu peux le croire? En fait, il a copié beaucoup de choses de sa mère. Elle n'a rien copié de moi. Je ne suis pas très sûr que ce gars est mon fils. Oh, non, non, monsieur. Monsieur Silas, ne dites pas ça, ok? Je ne veux pas que vous disiez quelque chose que vous finirez par regretter. Hey! Regarde comment tu es tellement compréhensive. Tu es si bienveillante. Oh. Et tu dis que tu ne... En fait, tu ne peux pas comprendre que je traverse. Ça va. Touche-moi un peu, non? Comme ça, je pourrais... Comme ça, mon cœur pourra s'apaiser. Monsieur Silas. Tamuno! Tamuno! Hey! Tu pues l'alcool. Hey! Ferme-la, Jack Fall. Regarde comme... Comme tu me parles, je... Je pues l'alcool. Fais attention. Occupe-toi de tes affaires. La même chose que tu as fait hier. Qui a mis papa hors de lui? Qui a mis papa hors de lui? Et qui s'en soucie? D'ailleurs, c'est pas nouveau. Je le sais et tout le monde le sait que papa est tout le temps fou. C'est toi qui es tout le temps fou. N'es-tu pas fou? C'est toi qui es tout le temps fou? Les gens accouchent souvent les enfants. Mais le tour, c'est moi-même que j'ai fait. Tu es tellement fou. À un tel point que... Que tu as carrément oublié la route qui mène jusque dans ta maison. Et tu as commencé à aller vers la maison des locataires Pour venir me gâcher les choses. Et tu n'es pas fou. Ah, tu es fou. Regarde-toi. Encore ivre. Papa, tu me traites d'ivrogne? Oui. Que je suis encore ivre. Pourquoi devrais-je être ivre? Juste à cause de... Cinq bouteilles de bière? Cinq bouteilles d'alcool? Est-ce pour cela que je me traite d'ivrogne? Papa. Ces cinq bouteilles que tu appelles juste. Combien de bouteilles peuvent te rendre ivre? Au moins, c'est... On peut parler de... Un quartier de bière. C'est... Douze bouteilles et plus. Avec... Avec cela, je serai à... Un autre niveau. Hé! Un autre niveau. Hé! Un autre niveau. Regarde. Regarde comment tu t'anéantis progressivement avec l'alcool. Papa. Tu te vois? Papa, t'en fais pas. Je sais de quoi tu as peur. T'en fais pas. Tu mourras toujours avant moi. Dans cette vie. Premier venu. Premier servi. Tu mourras avant moi, papa. Tu es vraiment fou. Honnêtement, tu... Tu es vraiment fou. N'ai pas peur. Tu mourras avant moi. Premier arrivé. Premier... Faut le candidat. Qui sait si tu as commencé à boire... N'importe quoi. Premier venu. Premier servi. Continue là. J'espère qu'il y a à manger dans cette maison. Je ne t'en veux pas. Premier venu. Premier servi. Je ne t'en veux pas. C'est ta mère que je blâme. Ta mère qui s'est enfuie avec son amoureux. Papa, 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 papa. Papa, s'il te plaît, ne soulève pas cette affaire. C'est très embarrassant à chaque fois que tu le dis. N'est-ce pas ce qu'elle a fait? Même si tu l'appelles embarrassant ou embassant. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est moi qui souffre ici. Papa, c'est bon, s'il te plaît. C'est quoi ça? On ne peut jamais avoir la paix dans cette maison. Si ce n'est pas Tamuno, c'est toi. C'est ta mère. C'est tel que l'origine de tout. Pas Tamuno ou toi. C'est ta mère. Que ce soit embarrassant ou embassant. N'importe quoi. Oh, Jésus. Monsieur Silas. Ne crie pas. J'aime la façon dont ça t'a fait bouger. Mon, tu as remis ton... Oh, monsieur Silas, que voulez-vous? Ah, Regina, comment peux-tu me demander ce que je veux? Et arrête de m'appeler monsieur. Retire le monsieur, je suis Silas. Vous avez encore recommencé aujourd'hui. Je n'aime pas ça. Comment peux-tu dire que tu n'aimes pas ça? Tu sais que je t'aime bien. Vous m'aimez bien? Oui. Mais comment voulez-vous que je commence une relation pareille avec vous? Pourtant, nous vivons dans le même quartier. Hein? Et votre fille est mon ami. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tous les deux, nous allons passer du bon temps à chaque fois que nous le voudrons. Oh, non. Nous ne pouvons pas faire ça. Et je ne suis pas votre femme. C'est ça le problème? Je vais t'épouser. Oui, après tout, je vais t'épouser. En fait, considère-toi marié à moi maintenant. Monsieur Silas, vous êtes en train de blaguer avec moi ou vous êtes sérieux? Comment est-ce que je peux blaguer? Regarde, pour te dire à quel point je suis sérieux, tu vois là où tu habites, tu es une locataire libre à partir de cet instant. Je paierai le loyer. L'estomne est en fait, ne paie plus le loyer. Merveilleux. Vous êtes sérieux, monsieur Silas? Ah! Êtes-vous sûr que vous voulez faire ça pour moi? Ce n'est qu'une, qu'une seule chose à laquelle je pense, en dehors de beaucoup d'autres choses que je veux faire pour toi. Si seulement tu me laisses, moi, devenir ton... Tu sais, tu sais. D'accord, je vais y réfléchir. Voilà! Juste pour avoir dit que tu vas y réfléchir. Tu vois, cette facture, cette facture, arrête de payer, je vais m'en charger. Hein? Oblique tout, je vais tout payer, tout, je t'assure. Monsieur Silas, vous êtes sérieux? Je t'ai dit que c'est juste le début. Je vais, je te donnerai de nombreux avantages, dont tu seras surprise. Juste parce que tu vas y réfléchir. Ok, ok. En fait, tu ne sais pas ce que je... De toute façon, touche-moi tout, s'il te plaît, non? Ah, monsieur Silas. Je le vais. Tu vois ça? Je le vais. Personne ne touchera cette partie de mon corps. Hey! J'ai fini, madame. Est-ce que tu as tout noté sur la liste? Oui, madame. Ok. Tout ce dont on a besoin est là. D'accord. Ok, c'est bien. Je dois arriver au marché avant que nos clients ne commençent à arriver. Salut! Bienvenue. Ah, ouais. Bienvenue, monsieur. C'est tellement vide, j'imagine que vous n'avez pas encore ouvert. Nous avons déjà ouvert et tout est disponible. C'est juste que vous êtes notre premier client aujourd'hui. Oh, vraiment? Excellent. Ok. J'imagine que je suis venu très tôt, quoi. Il n'est jamais trop tôt pour vous mettre bien ici. Pendant ce temps, ma fille prendra bien soin de vous. Demandez n'importe quoi. Je veux dire tout ce dont vous aurez besoin, hein? Merci. Néné, madame, rassure-toi que tu prends bien soin de mon client, ok? D'accord, madame. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Au revoir. J'imagine que tu ne m'as pas cru quand j'ai dit que je viendrai te voir, n'est-ce pas? Monsieur, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Premièrement, je veux être ton ami. Tu sais, je peux voir que tu es encore un peu hostile envers moi. N'oublie pas que ta patronne t'a demandé de bien me traiter, tu sais. Allons nous amuser un peu. Ma mamie, tu sais, je suis mes rêves. Tu comprends? Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Tu m'as l'air tendu. Tamuno, Tamuno. Tu sais bien comment te régaler. Tu ne manques rien du tout. Regina, je n'aime pas du tout ce que tu viens de dire. est-ce que tu te moques de moi? Dis-moi, que veux-tu dire par se régaler en buvant ce jus et en mangeant ce pain? Tu ne te régales pas et tu le dévores comme un lion à famille. N'est-ce pas? J'ai vraiment faim. Et mon père a dit à Andila de ne plus me donner la nourriture dans cette maison. Et elle a dit, d'accord, mais il n'y a pas de souci. C'est tellement injuste. Mais il fallait que tu viennes chez moi. J'ai la nourriture à la maison. Tu as la nourriture? Ah! Oui, qui? Regarde, je prends ceci simplement pour essayer de diminuer la famine. Parce que je ne veux pas que les vers de mon ventre commencent à chanter le grand alléluia, tu vois? Il n'y a pas de souci. Alors, que veux-tu? J'ai du riz, du tapioca et la sauce pistache. Repète, repète encore. Tu as du riz et tu as le tapioca et le pistache? Regina, qu'est-ce que je ferais avec du riz? Le riz réservé au poulet? Attends, attends, attends. Le tapioca, c'est-à-dire du foufou, du véritable blanc avec du pistache. C'est pour le grand rassin. D'accord, allons-y. Comme ça, je pourrais réchauffer la sauce et des services. T'es sérieuse? Regina, t'es la meilleure personne sur cette terre. Tu sais comment prendre soin de moi? Un instant. Si mon père meurt demain, je deviendrai le bailleur et tu ne paieras plus de loyer. S'il te plaît, t'as mené. Allons-y, partons. Je vais partir. Partir avec mon père. Je ne veux pas d'histoire. Néné? Néné? Oh, monsieur, qu'est-ce qu'il y a encore? Calme-toi. Je voulais te demander qui est la personne qui a fait ce bouillon? Bien sûr que c'est moi qui l'ai cuisiné. C'est toi? Oui, monsieur. Excellent. Tu le fais bien. Merci, monsieur. Honnêtement, je me demandais si tu pouvais le préparer en grande quantité pour moi. Tu sais, comme ça, je pourrais le mettre dans le frigo pour le conserver. Pour qu'à chaque fois que j'aurai envie, je vais le réchauffer et je le mangerai à petite quantité. Tu sais, au cas où je suis seul à la maison. Oui, je peux. Ah ah. Et, mais je, je suis seulement libre le dimanche et ça vous coûtera beaucoup d'argent. Beaucoup. Combien? Au moins 10 000 Naira. Je rigole comme un fou. Mamma mia. Cet argent n'est rien. Oteidola. Et mon père, qui est ton père? Oteidola. Ne t'inquiète pas. Je payerai pour tout. Et je te donnerai même l'argent de transport, oui. Mais, tu le cuisineras chez moi. Vous êtes vraiment sérieux ou vous plaisantez? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je ne blague pas. Waouh. Je suis sérieux, je ne blague pas. Ok, monsieur. Alors, tu vas venir, j'espère. Oui, je viendrai, monsieur. Mais, vous devez me donner une avance pour que je puisse acheter tout ce dont j'ai besoin pour le bouillon. mamma mia. L'argent n'est rien. Tiens. Compte? c'est combien? Oui, mille naïra, monsieur. Oui, monsieur. Prends ceci pour ton transport. Mon transport? Oh, monsieur, vous êtes tellement généreux. Pas de mille naïra pour. Non, monsieur, non. C'est trop beau. Reprenez ceci, s'il vous plaît. ça, ça me suffira. Mais voyons. Je peux me débrouiller avec ça. tu me mets vraiment dans le bras. Prends-le, c'est pour ton transport. Que je prenne tout ça. Il est à toi. Oh, merci, vous êtes tellement gentil. Je te verrai plus tard. Merci, monsieur. Mais, tu dois t'assurer qu'il y a tout dans le bouillon. Oui, monsieur, je vous le promets, il y aura tout dans le bouillon. Je vous le promets, tout. Ok, tu sais quoi? Apporte-moi un autre plat. Pas de souci, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite. Ok. Première étape, mamie, je vais... Tamono, que fais-tu ici? Ah, papa, t'es de retour. Bienvenue. Je dis, que fais-tu ici? Tu me dis, papa, t'es de retour, bienvenue. Papa, comme tu le vois, je viens de finir de manger. C'est vraiment dommage que tu sois arrivé en retard. Je t'aurais demandé de me rejoindre. Papa, la société, vraiment, vraiment difficile. Où as-tu pris la nourriture que tu manges? Papa, s'il te plaît, dis-toi, tu viens juste arriver. Hein? Calme-toi. T'as oublié que t'as demandé, Angela, de fermer ton placard, de ne plus me donner à manger. Comme tu peux le constater, c'est Dieu qui m'a donné à manger. J'espère que tu n'as pas volé la nourriture de quelqu'un. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, retire cela. Volé quoi? C'est Dieu qui m'a donné à manger de la même façon qu'il a donné de la nourriture au fils d'Israël. C'est dans la Bible et Dieu merci, tu connais toute la Bible. Il leur a donné la manne et dans mon cas, il a donné la nourriture. Et tu me traites de voleur, s'il te plaît, ne dis plus ça. Regina. C'est vous. Est-ce que tu as donné à manger à ce gars? Oui, je l'ai fait. Oh, Regina, pourquoi lui as-tu donné à manger? Pourquoi devrais-tu lui donner à manger? Eh bien, il m'a dit qu'il avait faim et puisque j'avais de la nourriture en trop, je lui ai dit de venir manger. Tu n'aurais pas dû lui donner à manger. Regina, merci beaucoup pour la nourriture. Tu vois, c'était très, très délicieux. Merci beaucoup pour les trois morceaux de viande. C'était, c'était vraiment un régal. Tu sais que j'ai ressenti le goût du au poro, le poisson sémé. J'ai vraiment adoré ça. Surtout que ce n'était pas aussi dur que ce qu'on a l'habitude de préparer chez nous. C'était tendre et tu l'as vraiment bien cuisiné. Oh, Tomono, je suis contente que tu aies apprécié. Tu es une bonne cuisinière. Merci. Ne t'en fais pas. Je vais débarrasser, ok? Merci. Laisse-moi prendre l'eau. Merci beaucoup. Et voici les autres assiettes. Je les place juste ici. Merci, merci infiniment que Dieu te bénisse. Oh, Tomono. Dieu, tu es grand. Par aussi, je ne peux pas chercher le travail. Dieu se souviendra de toi. Monsieur Silas, vous êtes encore là? Je vous ai dit que c'était bon. Ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'il passe du temps à chercher ce qui dépend pour le nourrir à son âge. S'il vous plaît, calmez-vous, ok? Je ne vais pas me calmer. Je ne vais pas me calmer. Peut-être que c'est quand je vais le chasser de chez moi qu'il saura que c'est du sérieux. Regarde, tu n'aurais pas dû lui donner à mon jus. La Bible dit qu'il n'y a pas de nourriture pour les parcer. Ok, je ne lui donnerai plus la prochaine fois. C'est bon? Peux-tu croire ça? Il me dit même qu'il y avait trois morceaux de viande dans la sauce juste pour m'énerver. Ah, Regina! Regina! Comment tu peux lui donner toute cette viande de ce poisson? Après tout mon investissement sur toi, tu ne m'as rien donné dans cette maison. Tu lui as donné la viande. La viande, tu peux imaginer. C'est ça le problème? Ok, j'ai un coincé de viande dans ma sauce. Pourquoi ne pas vous asseoir et me laisser aller vous chercher à manger? Que je m'asseille? Oui. Ready, ready. Tu sais que Regina veut dire reine? Je sais. Laissez-moi changer cette eau. Je viens m'asseoir où mon fils s'est assis. C'est mieux comme ça. Salut. Un instant. Salut. Salut. Comment est-ce que je pourrais vous aider? Je suis même sans voix. Elle est tellement belle. Merci. Alors, comment pourrais-je vous aider? Oui, oui. Tu sais, je voulais juste m'arrêter pour apprécier, tu sais, le bon travail de Dieu. vous êtes très belle, honnêtement. Merci encore. Alors? Oui, mon nom est Léonard. Eh bien, mes amis m'appellent Léo. Ou encore Mamamilla. Je veux dire le Mamamilla universelle. Oui. Mamamilla. Universelle. C'est quoi ce sobriquet? C'est un sobriquet hors du commun que mes amis m'ont donné. Ils disent que je suis sexy. Donc, voilà, je suis cané. Et je ne connais pas vraiment, vous voyez, ce quartier. Et je ne sais pas si vous connaissez un endroit, un restaurant ou un lieu de restauration où je peux trouver de la nourriture, de la qualité. Oh, vous êtes gagnant. C'est ce qui m'a semblé d'après votre accent. Oui, nous avons des bons restaurants, mais ils sont très coûtés. Je ne sais pas si vous pouvez... Ma chère, l'argent n'est pas un problème. Othé de là et mon père. Mamamilla. Je suis prêt. Tant que la nourriture vous s'en prie, je suis prêt. Mais je ne sais pas si vous êtes assez pressé pour me montrer le schéma. Non, non, je ne suis pas pressée. Je peux. Vous pouvez le faire. Bien sûr. J'en suis réplique. Allons-y. Les dames d'abord. Mais Angela. S'il te plaît, garde ça. Je ne veux pas que mon frère ou mon père le voient. Qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture et la glace. Je viendrai plus tard pour que nous puissions nous régaler ensemble. Ah. Où l'as-tu obtenu? Un gars que j'ai rencontré aujourd'hui me l'a acheté. Un gars que t'as rencontré aujourd'hui? Je te parlerai de lui plus tard. Garde-le juste. Ah. Ah. Oh. Ok. Mais peu importe ce que tu fais, reviens vite avant que je ne me finisse toute seule. N'essaye même pas. Je te ferai la peau. Je te ferai la peau. Va le garder. Je vais le garder. Vas-y. Ah. Leonardo le caporal. Mamie. Léo le grand. Comme nous. Où dirais-je? Silence. Oui, ma pote. Je ne m'attendais pas à te voir. Je comprends. Sais-tu que j'étais sur le point de t'appeler? Hein? Ouais. Mais Dieu merci, t'es là maintenant. Je m'apprêtais à venir chez toi, n'est-ce pas? J'espère que tu n'es pas resté là pendant longtemps. Non, non, non. Ah. Est-ce qu'on l'avait planifié? Je montais des escaliers en voulant t'appeler tout voilà ici. Alors, quoi de neuf? Mon père. Tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a à raconter? Cet homme, tu vois, cet homme stress. Il a encore commencé avec des disputes et puis moi, je n'ai pas besoin de ça et j'ai décidé de faire un tour ici. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es si ton père. Mon père, tu ne peux pas comprendre. Mamma mia. De toute façon, laisse tomber tout ça. Mais laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à te raconter. Viens. Non, vas-y, raconte. J'espère qu'il s'agit de l'argent parce que c'est de cela que mon corps a besoin maintenant. Tu aimes trop l'argent. Pourquoi est-ce que je vis? Viens, dis-je riant. Les hommes aiment l'argent, les femmes, c'est pareil. Bonsoir, patin. Bonsoir. Papa, je te sers à manger. À manger? À quoi penses-tu que ceci sers? Je ne te peux intéresser pas à ta nourriture. N'est-il pas évident que j'ai déjà mangé? Hein? Quand je suis rentré, tu n'étais pas à la maison. Alors, je suis allé chez Regina. Et elle m'a donné à manger. Elle sait très bien comment garder un homme. Et c'est ce qui arrive quand une femme se débrouille toute seule et gagne son propre argent. Et tu vois, elle est même allée me chercher. Elle est allée m'acheter de l'eau glacée après avoir mangé. Oh, cette maison où nous n'avons jamais la lumière. Elle est allée me chercher de l'eau. C'est le respect. Ce n'est pas de l'eau pure, hein? C'est de l'eau embouteillée. Ah, c'est gentil de sa part. Au moins, j'irai la voir pour lui dire merci. Il n'y a que merci que tu peux aller lui dire. Pourquoi ne pas faire ta part comme ça les gens viennent donc te dire merci? Tu ne veux pas te marier et aller vivre chez toi. Comme ça, tu pourras gagner de l'argent et cuisiner pour ton bailleur. Comme Regina qui cuisine pour moi son bailleur. Hein? Tu veux juste 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 aller les remercier. Ne fais pas quelque chose de ta vie. Continue de les remercier de toutes les façons. Où est ton frère? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Quand vas-tu le voir qu'il rentre dans cette maison ivre, il verra tu ne veux pas te marier. Tu veux passer ton temps défiler partout. Ne pars pas te marier. J'ai lancé l'ençon. J'ai lancé si bien qu'elle l'a mordi. Hé, attends, tu ne me crois pas, c'est ça? Tu me trompes. Tu sais, ce que je déteste, c'est de te dire un truc et que tu ne me crois pas. Ne t'en fais pas. Dimanche, dans l'après-midi, viens ici, tu la verras en train de cuisiner pour moi. Elle fera du bouillon pour moi. Attends, 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 attends. Tu veux dire que la même néné qui t'a giflé au bar. La même néné est celle qui t'aime. Je t'ai dit que le mamamia universel, moi, aucune fille, aucune fille ne pourra m'embarrasser et s'en tirer. Moi, tu me fais honte. Moi, attends, 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 attends. Luna, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. À quoi pensais-tu? Parce que j'ai entendu dire que les gagnants utilisent les potions d'amour pour avoir les filles. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. La ferme, écoute, laisse-moi te dire un truc. Si tu crois que l'argent est une potion, alors ça en est une. C'est ce que c'est parce que les nigériens adorent l'argent. Ouais, elles aiment. Si, je le dis, tu te disputeras avec moi. Et qu'est-ce que tu diras des filles ganéennes? Est-ce qu'elles n'aiment pas l'argent? J'ai entendu dire que le cas est pire. Ok, admettons que les filles ganéennes prennent l'argent et les jettent dans les toilettes et tirent la chasse. Tu ferais mieux de la fermer. Malade. Tire. Malade. J'ai lancé, 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 la meçon. J'ai lancé. Aucune fille ne pourra me mettre la rente. Toutes les choses que tu dis ici aujourd'hui sont des foutaises. Elles ne me disent rien tant que je ne vois pas tes preuves physiques. Silence. Arrête. Silence. Arrête de m'appeler silence. Je m'appelle Silas. 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 Sammono Silas. Dimanche dans l'après-midi, sois ici. Tu verras de tes propres yeux. Tu verras. C'est un marché. C'est un marché. C'est un marché. Je serai ici dimanche pour voir les choses moi-même. Bien. Et si finalement elle ne vient pas, mec, tu m'achèteras quatre casiers de bière et quatre bandes de bouillon. Marché conclu. Hey, marché conclu. Marché conclu parce que je n'aime pas quand tu me mets au défi. Je n'aime pas. Je déteste ça. Il n'y aura pas de clémence. Mon frère, c'est ce genre de choses que j'aime quand les gens essayent de me mettre au défi. Je te ferai voir. Moi, mamma mia. Moi, ne blague pas avec moi. Le tout puissant. Je te ferai voir. Une autre chose. Pas de problème. Elle n'est pas la seule que j'ai rencontrée hier. Quoi ? Qui encore ? Je marchais, marché, marché, me mélange juste de mes affaires et bam, mamma mia. Seigneur. Qui, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant ? La personne t'a fait pleurer ? La personne t'a dit de pleurer ? C'est une aînée ? Elle t'a encore chie. Elle était tellement belle. Cette fille était tellement belle. T'as vu une sirène ? Mais non ! Non, 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 non. C'est une sirène. Ce n'est pas une sirène. Elle est juste très belle. Si tu la regardais, elle est comme un ange. Coïncidence, c'est un ange. Ah, j'espère que t'as pas la fièvre. Non, je... J'espère que t'as pas la fièvre. Je n'ai pas de fièvre. T'as vu une sirène ? Tu sais, quand je l'ai vue, c'est juste à ce moment que tu sais ce sentiment, le sentiment. Oh, Seigneur, cette fille est mon sujet de la semaine prochaine. T'es sûr ? Je vais changer de camp la semaine prochaine. Leonard. Ouais. Leonard. Ouais. Combien de fois ? Bien, bien, bien. Si tu continues ainsi, quelque chose finira par finir en toi. Mon frère, quelque chose doit tuer un homme un jour. Tu finiras par et je vais survivre. Angie, chérie, donc tu veux dire qu'un gars que t'as rencontré aujourd'hui t'a amené dans un restaurant et t'a acheté tout ceci. Tu l'as charmé ? Quel charm ? Ma soeur, je suis encore surprise. Ma seule intention était de lui montrer la route du restaurant. Mais il insistait que je le rejoigne. T'es sérieuse ? Il doit être riche. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas vraiment mais il est gagnant. Je crois qu'il vient d'arriver au pays. Il est mignon. T'es sérieuse ? Super. Tu sais, voici tout ce que je veux. Voici tout ce que je demande à Dieu. Je veux qu'un étranger sorte avec moi. Bien sûr. Es-tu pas chanceuse ? Je suis chanceuse. Je ne t'ai même pas dit. Il m'a demandé d'être sa petite amie et j'ai accepté après avoir vu le lot d'argent qu'il tenait en moi. Je n'ai pas de temps à peine. Je suis très contente pour toi, Jigérie. J'attends que mon tour arrive. Ça viendra. Ça viendra. Je dois m'accrocher à lui. Très fort. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Regarde-toi ici. Seul Dieu sait ce qui va acheter des mots. Régalons-nous à chaque jour suffit sa peine. ce gars est aussi inutile que sa mère. Aïe ! Vous rendez-vous compte qu'il est couché ici à une heure. Où ces égaux sont là-dedans en train de se débrouiller ? Hein ? En plein jour ? Oh, il est même en train de péter. Lève-toi ! Lève-toi ici ! Lève-toi ! Mais papa, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas que mes mots me font mal. Mais papa, tu veux... Même si je te tue ? À quoi sers-tu à qui que ce soit dans cette maison ? Hein ? À quoi sers-tu dans cette maison ? Regarde comment tu es allongé là alors que tu devrais te débrouiller avec tes égaux là-dedans. Pourquoi me débrouiller ? Papa, tu sais, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Si je dors, c'est un problème. Si je sois avec des amis, encore un problème. Si je sors pour boire et que je rentre à la maison, tout le monde se mettra à jacasser que l'alcool, que l'alcool plus partout. Si encore quoi c'est cette histoire, que veux-tu qu'il fasse alors qu'il n'y a pas d'emploi pour les diplômés de ce pays ? Qui l'a dit ? Je n'aime pas, je n'aime pas votre façon de persécuter dans cette maison. Persécution ? Quelle persécution ? Les gens sont d'ailleurs assez débrouillés. Va-la d'ailleurs et débrouille-toi comme eux. Il y a du travail là-dedans. Que crois-tu qu'ils font dehors ? Ne sont-ils pas ces gars qui font du... de la cybercriminalité ou ya ou ya ou plus comme ils les appellent et certains d'entre eux sont des vouleurs et d'autres sont dans les... 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 les tiraillements politiques sont quand ils savent. C'est ça que... c'est ça que tu veux qu'ils fassent ? Je ne peux pas faire une chose... Fais-moi là, je te dis ! Est-ce que je t'envoie faire la cybercriminalité et les tiraillements politiques ? Comme ça, on pourra tuer mon fils ? Non, non. Mais... Euh... Il y a certains de tes égaux qui conduisent des tricycles. Oh oui ! Quoi ? Même la moto ! Ils conduisent la moto ! Papa ? Oui ! Ils commencent à conduire des tricycles et des... Mais bien sûr ! Ce sont des diplômés comme toi ! Papa ? Est-ce que t'as oublié ce que j'ai appris à l'école ? Bravo à toi, mon garçon ! Tu vois ? Tu vois ? Tu ne sais presque rien de moi. Parce que l'analphabétisme prend le dessus. Papa, je l'ai fait deux en un. Est-ce que t'as oublié ? Ah non ! Tu l'as fait deux en un ! Mangeons-nous deux en un maintenant ? Même si tu étais le premier, le premier dans les premiers. Est-ce que nous mangeons ces diplômes ? Est-ce que tu sais combien on gagne ? Tous les jours, en conduisant un tricycle, ils gagnent de l'argent. Mais pourquoi ? Va dehors et débrouille-toi ! Débrouille-toi ! Si je n'avais pas cette maison, tu avais te débrouiller ! Pourquoi ? J'entends vos voix de la cuisine ! N'est-ce pas ton frère ? Qui ne veut pas aller là-déhors se débrouiller comme les autres ? Papa, c'est pour moi ! Ce n'est pas bon ! Tu veux que je conduise ? Faut pas que je conduise un tricycle. Va te débrouiller, mon cher ! Pas de problème ! Ne me dis pas que c'est bon ! Papa, s'il te plaît ! C'est ton frère ! Aussi pareux que sa mère ! Papa, arrête ! C'est beau ! Je fais ton souffle ! Il ne veut rien ! Rien faire ! Il veut seulement gâcher les choses pour moi ! Un garçon stupide comme votre mère ! Une mère stupide ! Tamuno ! Tamuno ! Régina ! Tu vas bien ? Je vais bien ! Je vais très bien ! Je vais bien ! Tu vas bien ? A te voir assis là et perdue dans tes pensées ? J'espère que tu ne planifies pas sur comment incendier cette maison ! Si c'est le cas, s'il te plaît ! Souviens-toi que je vis encore ici ! S'il te plaît, Régina, je... Je pensais à autre chose ! Désolée, faut pas t'inquiéter ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton père et toi vous êtes encore disputés ? Est-ce que tu peux croire que ce vieillard... Ce vieillard qui se fait appeler mon père ! Me met toujours sur les nerfs et sans aucune raison ! Je... je le jure ! Je me demande s'il est... s'il est vraiment mon père ! Pourquoi me détester autant et... et pour rien ? Ton père ne te déteste pas ! Il ne te déteste pas du tout ! Tout ce qu'il veut, c'est que tu deviennes fort et que tu réussisses comme lui ! Regarde tout ce qu'il a construit ! Ne peux-tu pas le voir ? Il veut que tu réussisses ! Qu'est-ce que t'as dit ? Il veut que tu réussisses ! Comme lui ! Que je réussisse comme qui ? Comment... jamais tu l'as vu ? Je le rejette ! Hein ? Je l'interdis ! Jamais ! Jamais je ne serai comme mon père ! Vraiment ? Oui ! Dis-moi, qu'est-ce qui fait son succès ? Est-ce à cause de... de cette chose sans forme ? Cette maisonnette... Avec des toilettes dégueulasses à la propieté douteuse ? Ou à cause de cette voiture archaïque... Que nous poussions chaque matin et chaque soir ? Regarde ma main ! Regarde ma pomme de main ! C'était le capot ! Le capot de cette voiture qui m'a... qui m'a donné cette blessure ! Nous poussions cette voiture chaque matin et chaque soir ! En fait, avant que cette voiture nous traverse ce portail à cette rue, elle commençait à faire... Tout le monde connaît cette vieillerie ! Il appelle Tamunoé ! Tamunoé, viens chercher la voiture de ton père ! C'est ça que tu appelles réussite ? S'il te plaît, ne gâche pas mon humeur ! Laisse-moi détester mon père pour l'instant ! Eh bien... Si tu veux, sois comme lui ou pas ! Au moins, tu n'as rien ! Comme je te l'ai dit ! Si tu veux incendier cette maison, dis-moi ! Comme ça, je ne paierai pas le prochain loyer ! Hein ? J'ai besoin de cette argentine de toi ! Oh, Seigneur ! Il m'énerve ce vieux ! D'accord, d'accord ! Je me fous les boules ! Mais... ne mets pas encore ! Préviens-moi, attends ! Comme ça, je garderai l'argent ! Préviens-moi si c'était avant de le faire ! Quelqu'un qui s'est fait appeler mon père ! Tu ne t'en fais pas ! Il fera ! Je fermerai sa bouche ! Je fermerai sa bouche ! Tu vois ? Quand ta mère, Rebecca... s'était enfuie... avec son amoureux étranger pour... l'Amérique... J'ai trop souffert ! J'ai fait... beaucoup de sacrifices pour me rassurer que ton frère et toi... étiez correctement élevé ! Bien élevé ! Mais j'ai peur ! Pour ton frère Tamuno ! Il a beaucoup pris les gènes de ta mère... et très peu de mien ! Euh... Je ne dis pas que... Toi aussi ! Tu as beaucoup de mes gènes ! Parce que je peux voir... quelques gènes de ta mère en toi ! Mais alors... Pour ton frère, très peu ! Peut-être parce que j'ai laissé... Ta mère ! Le surnommé Tamuno ! C'est pour ça qu'il se comporte très mal comme ta mère ! Papa ! Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Es-tu en train de dire que Tamuno et moi... sommes le fruit de l'infidélité de maman ? Ai-je dit un truc pareil ? Je n'ai rien dit de semblable ! Je suis juste... Juste inquiet que... Euh... Tu sais... Ta mère... aurait pu faire les choses qu'elle faisait avant même que toi... Et ton frère ne soit y conçu ! Regarde, laisse-moi te dire... Pour la première fois que j'ai rencontré cette femme... Ta mère... Quand je ne l'ai rencontré personne... Quand je ne l'ai épousé personne... Ce n'est pas comme si... Sa porte était... Fermée ? Sa porte n'était pas fermée ? C'était ouvert ? Eh bien... Soit c'était... Partiellement ouvert ou complètement... Je ne peux rien dire mais... Sa porte n'était pas fermée... Mais tu sais... Je ne l'ai jamais prise la main dans le sac... Hein ? Mais sa porte était ouverte... Qui pourrait savoir ? Tu sais... C'est pour cela que je dis... Ta mère... Ah... Papa... Je suis très déçue par toi... Ah... Tamuno avait raison après tout... Tu es tué... Tu es... Avaient raison sur quoi ? Qu'est-ce que Tamuno a dit de moi ? Dis-le, dis-le, je vais l'entendre ! Peu importe... Peu importe ? Vous vous réunissez ? En mon nom, sorciers et sorciers ! Ça ne marchera pas ! Tout ce que vous avez planifié ne marchera pas ! Je ne vous en veux pas ! C'est Rebecca que j'en veux ! N'est-ce pas toi Rebecca que j'en veux ? Si tu ne m'avais pas laissé avec ces sorciers et sorcières... Comment m'avais-je allé mal se tourner ? Tu m'as laissé seul avec... Avec... J'aimerais... J'aimerais avoir une femme qui me tienne... Compagnie... Rebecca... Ah ! Même toi aussi, Rudina ! Hein ? Fresh, fine, boy ! Fresh, fine, boy ! I'm a fresh, fine, boy ! Fresh, fine, boy ! Fresh, fine, boy ! Fresh, fine, boy ! Ouais ? Qui est là ? C'est moi, Néné ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Hey ! Tu... Tu es venu, hein ? Oui, monsieur ! Désolée d'être en retard, je devais faire certaines choses avant de venir ! Pas de souci, pas de souci, OK ? Tant que tu es là, ça va ! D'accord, monsieur ! OK ! Tout va bien ? Oui, monsieur. Je... Bienvenue chez moi. Euh... Tu peux t'asseoir le temps que je t'apporte quelque chose de frais. À boire, comme ça, tu... 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 Tu pourras te rafraîchir, OK ? Merci beaucoup, monsieur. Mais je préfère que vous me montriez la cuisine afin que je fasse ce que je suis venu faire. Je... Euh... La cuisine, cette maison, sont tout à toi, OK ? Tu reviens juste d'un soleil brûlant. Et tu as besoin d'une... Tu sais, boisson rafraîchissante, histoire de baisser la température, OK ? Non, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux juste préparer le bouillon et partir le plus tôt possible. Néné... Pourquoi... Pourquoi es-tu toujours aussi catégorique et formel avec moi ? Je croyais qu'on était des amis. Hum hum. Honnêtement, monsieur, si vous me connaissiez bien, vous sauriez que je ne mélange pas le plaisir avec le travail. Euh... Je suis ici pour faire du bouillon pour vous, sur la base. Des conditions et accords relatifs au paiement avant service. OK. D'accord. Je vais te montrer la cuisine. Mais, tout d'abord, je crois qu'on devrait s'asseoir. Et, euh... Apprendre à se connaître mieux. Tu vois ? S'entendre entre nous et, euh... Des choses comme ça. Euh... Monsieur, nous pouvons très bien le faire dans la cuisine pendant que je cuisine. OK. Alors, on la cuisine, comme tu voudras. D'accord, monsieur. Allô ? Allô ? T'as mon eau ? T'as mon eau ? Mon gars, mon gars, l'aigle a enfin atterri, je t'assure. Léo, 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 attends, attends, attends. Attends. Tu es sérieux ? Oh ouais, mais bien sûr ! Mec, attends. Laisse-moi parler. Tu veux dire que, néné, néné, est chez toi présentement ? Tu vois ? Tu vois, je te l'ai toujours dit. Tu ne me crois jamais. Je te l'avais dit. Né, il est là et actuellement en train de cuisiner. T'as... T'as... Tu es un monteur, mec. T'as... Arrête de me mentir. OK, OK, regarde. Je viens chez toi tout de suite pour le confirmer. Non, 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 ne viens pas, non. Attends un peu. Pas si vite. Si tu viens maintenant, tu vas te gâcher. Tu comprends ? Donc, attends encore un peu. Parce que je compte pénétrer à Jérusalem aujourd'hui. Je dirais cinq à six fois. Donc, attends. Attends quand j'aurai un peu avancé, quand tout sera fini, quand tout sera bouclé, et quand elle aura fini de préparer, alors tu pourras montrer ton dévisage, OK ? Jésus-Christ, Tamuno ! Tamuno ! Regarde, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, t'es un mauvais garçon. T'es un véritable bad boy. Regarde, en fait, je serai là dans deux heures pour voir les choses de moi-même. Bien, en ce moment-là, j'aurai déjà fini avec la mission de Jérusalem les six fois ou même plus. OK, je serai là dans deux heures, mais écoute, ce que tu vas faire pour moi au cas où vous allez faire le mouvement du va-et-vient, à gauche ou à droite. Rassure-toi de retirer son soutif et comme ça, je viendrai le confirmer par moi-même. Et pourquoi pas le sentir pour me rassurer que c'est pour elle ? D'accord, je vais accrocher son soutif à la fenêtre. Tu comprends ? T'inquiète pas. Sois tranquille. On m'appelle le venin. Bye-bye. Bye-bye. OK. Angela, tu es bizarre, hein ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? C'est quoi cette mine ? J'essaye d'appeler mon mec. Il ne répond pas à mes appels. Pourtant, il était en ligne il y a quelques minutes. Hmm. Oh, il est peut-être occupé. Bien que nous soyons dimanche aujourd'hui, pourquoi ne pas aller lui rendre visite chez lui ? Il m'a dit qu'il ira à une réunion aujourd'hui et que nous allons nous voir demain. Oh, il t'a dit qu'il ira à une réunion aujourd'hui et t'es si en colère, pourquoi ? Il me manque. Il me manque. L'amour, regarde-toi. Donc, t'as commencé à l'aimer, n'est-ce pas ? Non. L'étends-toi. Ne t'en fais pas. Il va décrocher tes appels. Continue d'appeler. Léo ? Bébé ? Léo ? Mon sucre d'orche. Viens voir papa. Viens voir papa. ses mains moites tombent sur moi comme un sac de patates. Bébé. Tu aimes ça ? J'adore. OK. Tu aimes ça ? C'est bien. Tu vas bien ? Bébé, tu es très belle. Ah, bébé. Léo. Léo ? Monsieur Léo. C'est bien. C'est bien. Monsieur, vous allez bien ? Ouais, ouais, c'est que je... Ouais, assieds-toi, assieds-toi. Je vais bien. C'est bien. Merci, monsieur. Ouais, laisse-moi ouvrir le vin, OK ? Tu sais, quand tu sers du vin, ne le sers pas comme du jus. Quelle histoire. Ouais, ma chère, prenez pour vous. Merci. Très bien. Trinquons, à notre amitié. À notre amitié. À notre amitié. Alors, premièrement, est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Je suis une orpheline qui essaye de survivre et faire quelque chose de bon de ma vie. Attends. Es-tu... Es-tu en train de dire que tu n'as pas de mère ni de père ? Je n'en ai pas, monsieur. Je... Je... Je suis désolé, OK ? Je ne savais pas que tu étais orpheline. D'accord ? Maintenant, vous le savez, monsieur. Je travaille dans ce bar pour payer ma scolarité. Je suis un cours de droit à temps partiel à l'université. Tu suis des cours à l'université ? Oui, monsieur. Waouh. C'est... C'est superbe. Alors, ça veut dire que tu veux devenir avocate ? Oui, monsieur. Je veux être avocate. Ah-ha ! Mamma mia ! C'est bien ce que je pensais. OK ? C'est pour cela que tu es aussi stricte envers moi, n'est-ce pas ? Tu vois que je t'ai eu. Non, monsieur. Non, monsieur. Je ne suis pas stricte. Vraiment ! C'est juste que j'aime faire les choses correctement. Oh, je... J'aime bien, j'aime bien. En fait, j'aime les filles sérieuses. Celles qui poursuivent leurs rêves et qui ont, tu sais, des objectifs. Ouais. Merci, monsieur. Je vais te soutenir. le peu que je puisse. OK ? Merci beaucoup, monsieur, pour l'offre. Merci beaucoup. J'apprécie. Tu le mérites. Oh, merci. Bah, tu vois, moi, de mon côté, ma mère est en vie et mon père est en vie. Mon père est un homme riche et... je suis son unique fils. Et cette maison est l'une de ses maisons. Monsieur, je pensais que vous étiez du Ghana. Ouais, 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 mais... tu sais, le fait est que mon père est nigérien et ma mère est ghanéenne. Donc, j'ai été élevé partiellement là-bas et partiellement au Nigeria. Donc, je suis un peu un mélange des deux. Tu comprends ? OK, monsieur. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Ah, oui. Si vous permettez, buvons. OK. D'accord ? Ne vous en faites pas. Tout ira bien. Oui. Rédi, Rédi. Marraine. Monsieur Silas. Comment tu vas ? Bonsoir. Je vais bien, merci. Eh bien, je voulais qu'on parle par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois. J'attends toujours ta réponse. Ce qu'on s'est dit ? Mais oui. De quoi s'agissait-il ? Ne me dis pas que tu as oublié aussitôt quelque chose d'aussi important que nous avons discuté il n'y a pas longtemps. S'il te plaît, rappelle-moi, je ne m'en souviens pas. Hé ! Monsieur Silas, je ne savais pas que vous étiez sérieux à ce sujet. Je croyais que vous plaisantiez. Comment est-ce que je peux plaisanter ? Ah, Regina, tu me prises déjà le cœur. Cela signifie que tu n'y as même pas repensé comme tu l'avais dit. Comment vais-je blaguer avec une chose aussi importante ? Oh, mais tu m'as promis que tu allais réfléchir. Oh, monsieur Silas, je... je... je ne sais pas quoi dire. Dis juste oui. C'est tout. Dis juste oui, je prendrai très bien soin de toi. Hein ? Dis juste oui. Eh bien, Angela, où est ton père ? N'est-il pas ton père à ton fils ? Que la foudre descend sur toi. Ça ne va pas chez toi ? Est-ce que tu n'étais pas là il y a cela des jours quand il m'a régné ? N'étais-tu pas là ? Maintenant, écoute. Quand il reviendra, dis-lui que je suis sorti et je ne serai pas de retour jusqu'à demain matin. Où est-ce que tu vas ? Ce ne sont pas tes affaires. Transmets juste mon message. Tu as entendu ce que je viens de dire ? Tamuna, on ne t'en va rien faire de stupido. Tu vas la fermer ? Une parole de plus et je te ferai la peau. Transmets juste mon message. Reddy, Reddy, ma reine, comment est-ce que je dois te prouver que je t'aime vraiment ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ou que je fasse pour te prouver que je t'aime ? Monsieur Silas, je vous l'ai dit, ce que vous me demandez ne marchera pas. Comment voulez-vous que les gens me voient ? Que diront vos enfants à mon sujet ? Surtout Angela qui est mon amie. Mais ce à quoi ils voudront penser n'est pas important. Ce qui est important, c'est notre bonheur. En plus, cette Angela dont tu parles, elle sera compréhensive. Qu'en est-il de Tamuno ? Que pensera-t-il de moi ? Et qu'en est-il de lui ? Tamuno est sans importance. Eh bien, il... il m'a aussi demandé de sortir avec lui mais je ne lui ai pas donné de réponse. Quoi ? Tu veux dire que Tamuno t'a demandé de sortir avec lui ? Tu veux dire que ce gars, que ce gars a le toupet de mon dans le même plat, dans le même plat que moi ? Je l'ai dit, ce gars ne peut pas être mon fils. Monsieur Sylas, s'il vous plaît, baissez la voix, ils pourront nous entendre. Qu'ils entendent, je m'en fous ! Même si Tamuno t'a réussi, je le lui dirai en face. Hein ? Je veux dire, est-ce que tu peux croire ? Donc, donc, la même femme qui me plaît, moi, lui plaît aussi, à ce pari, ça ? Écoute, ce gars ne pourra jamais être mon fils ! Hein ? Vous voyez ? Vous voyez ce que je vais éviter ? Je ne veux pas celle qui va attirer les ennuis entre vous et votre famille. S'il te plaît, ne t'envoie pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, ne me laisse pas. Monsieur Sylas. Réjina, tu es la seule chose qui compte pour moi. S'il te plaît, s'il te plaît, attends, attends. Je te veux, s'il te plaît, essaye de me comprendre, non ? Monsieur Sylas, s'il te plaît, je n'aime pas ce que vous faites. Levez-vous avant que les gens nous trouvent ici. Ce n'est pas possible, dis-moi oui, je vais me lever. Jésus ! Papa ! Qu'est-ce que se passe-t-il ici ? Hé ! Réjina ! Hé ! Qu'est-ce que je viens juste te voir ? Monsieur, le bouillon est prêt. Waouh, enfin. Oui, monsieur. J'attrape froid. Je peux voir que tu es une vraie bombe. Je vais goûter. Goûtez, ainsi vous saurez si c'est délicieux. Ça vous plaît ? Écoute, c'est bon. Tu es une vraie cuisinière. Merci, monsieur. Ce bouillon est vraiment délicieux. Ok, ok. Laisse-moi te servir. Allez, vas-y, prends, 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 prends. Prends ta part. Allez, régalons-nous ensemble. Tu prends ta part et tu dégustes. D'accord ? Mais, eh, honnêtement, merci pour tous tes efforts partager ce moment de bonheur avec moi. D'accord ? Pas de quoi, monsieur. D'accord. Très bien, régalons-nous. Voilà, c'est ton verre. Voilà, très bien. Merci, monsieur. Tu es une belle fille. Honnêtement, tu es une belle. Voilà. Ceci est un véritable after-party d'anniversaire. After-party. À mon tour. Vous aimez ? En fait, c'est parfait. Je peux restentir les ingrédients et les produits chimiques que tu as utilisés. Produits chimiques ? Ouais, tu as compris. Mamma mia. Oh. C'est comme si tu as quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est quitté ? C'est comme des cheveux. Ok. Ah. Ouais. Vas-y, bois. Bois. Vas-y, bois. Oh, ma robe. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Enlève-le pour que je le lave. Ça va aller, monsieur. Ce n'est pas de votre faute. Non, c'est de ma faute. C'est mon imprudence. Je suis désolé, ok ? Ce n'est pas grave. Monsieur, où sont vos toilettes ? Je vais aller nettoyer ça. C'est juste derrière la porte. Eh, merde. Je suis désolé, d'accord ? Ce n'est pas grave. C'est juste, juste, juste à côté. Oui. Oui. Je ne veux pas te parler. Papa, attends, je veux te parler. Je n'ai rien à te dire. Papa, attends. Laisse-moi tranquille, fillette. Papa, tu dois me dire ce que tu faisais avec Regina. Qu'est-ce que tu faisais avec elle ? Je te dis que je ne voulais pas parler. Ne me gâche pas ma journée. Papa, tu dois m'expliquer. ne me gâche pas la journée. Ne me gâche pas la journée. Tu m'entends ? Non, Papa, attends. Attends, Papa. Lecce. Je ne veux pas te parler. Lecce. Oh, j'ai rien. Tu te sens comme un président, tu sais ? Je ne sais pas si c'est un accident Avant que tu m'as dit, c'est un accident Qui m'a dit, c'est un accident Si tu m'as dit, c'est un accident Mais... Lunar a dit deux heures Je dois attendre deux heures Ah... Je ne sais pas si j'entre maintenant Je pourrais interrompre ce qu'ils sont en train de faire Qui peut dire s'ils sont déjà en pleine action Allô ? Tamono ? Oui ? Est-ce que tu viens toujours ? Lunar, tu sais, je suis devant ton portail Je ne sais pas, est-ce que je peux entrer ? Quoi de neuf ? Non, non, n'entre pas au quai Je n'ai pas encore Traversé la rivière du jour de... N'en parlons plus d'entrer à Jérusalem Je ne comprends plus La fille est venue dans un but précis Elle est très difficile Ou que je touche Je la touche Je fais un mouvement Son esprit est stable Elle est juste concentrée Je ne comprends pas Mais t'inquiète pas, je vais la remporter Je sais que tu vas l'emporter Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Je suis devant le portail Doise, tu sais, rester dans le coin Rester dans le coin ? Rester dans le coin ? Pour un moment comme ça Je t'appellerai plus tard pour que tu viennes, ok ? Mais n'oublie surtout pas ce que je t'ai demandé Rappelle-toi de cet institutif Fais juste comme si tu... Tu vois, les avoir lancé par erreur Et comme ça je pourrais... Je pourrais les voir Ne t'en fais pas Je vais m'assurer de faire comme tu m'as demandé C'est un petit problème Ok Oui, c'est ce que... Désolé A plus tard C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi cette merde ? Elle refute me donner cette chose sans savoir que j'en ai envie J'en ai envie Néné, tout va bien ? Je vais bien monsieur D'accord Viens, 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 viens Viens t'asseoir là Non monsieur, je suis bien ici Viens, sens-toi à l'aise, viens t'asseoir, ok ? Détends-toi et mange ta viande, ok ? Ne t'en fais pas, sens-toi à l'aise Viens D'accord monsieur Oui Très bien, ne t'en fais pas, ok ? Ta tenue va sécher D'accord Je suis vraiment désolé C'est pas grave D'accord Tu peux manger ta viande ? Non monsieur, j'ai assez mangé J'attends juste que ma robe sèche pour que je puisse m'en aller Mais néné, tu es encore en colère contre moi ? Ok, ne sois pas en colère, je sais que j'ai... c'était juste une erreur, d'accord ? Non monsieur, je ne suis pas en colère C'est juste que je me sens un peu bizarre Hey Est-ce que je peux te dire un truc ? Quoi ? Tu es tellement belle Merci Tu es plus belle que toutes les femmes que j'ai rencontrées Et je promets de dépenser l'argent de mon père avec toi Pourquoi feriez-vous ça ? Parce que je suis ivre d'amour Je suis ivre d'amour Comme Beyoncé Drunk in love Drunk in love Vous ne savez même pas chanter Hey néné Je ne sais pas mais je ne peux pas te guider des yeux Si tu me donnes ton cœur et ton âme, je ne te blesserai jamais Ok Ok Je t'aime Donne-moi juste une chance Ok ? Juste une chance Qu'est-ce que c'est ? Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Laissez-moi tranquille Idiot Stupide Comment osez-vous ? Oh Attendez Donc c'est la raison de tout ceci Je vais prendre ma robe et partir de cet endroit Aïe ! Aïe ! Mh, néné ! Aïe ! Aïe ! Mes pauvres castagnettes ! Aïe ! Aïe ! Je n'étais pas ivre d'amour Oh ! Oh mon dieu ! Quelle merde ! Aïe ! Mes pauvres castagnettes ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Si Léo réussit à coucher avec cette fille aujourd'hui Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je n'aurais pas le choix de croire que toutes les filles sont pareilles quand il s'agit du sexe Aïe ! Aïe ! Aïe ! Néné ! La douce néné ! Aïe ! Avec toutes ses qualités ! Qui pouvait croire qu'il pouvait tomber aussi bas pour un étranger ! D'ailleurs, un étranger ! Attendons voir ce qui va arriver ! Aïe ! Mes bijoux ! Mes bijoux ! Ah ! Ah ! Léonardo Zicape ! Salut ! Mes bijoux ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mes bijoux ! Ah ! À tout voir on t'est abattu ! Hein ? Ne me dis pas que cette fille t'a battu ! Tamono... J'ai comme des papillons dans mon ventre. Dieu, merci, tu es là. Cette fille est méchante. Cette fille a failli me tuer. Cette fille doit être un ton cheval. De t'avoir soumis à... Mon Dieu. En fait, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne comprends pas. Tamono, tu ne peux pas voir mes réactions. Ne vois-tu pas ce que j'essaye de dire ? Cette fille m'a frappé si fort. Là, en bas, elle a détruit mon quartier général. Attends, 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 attends. Tu es en train de me dire que tu as été incapable de lancer ton missile dans Jeruzalem ? Je n'ai pas pu le lancer. Qu'est-ce que tu m'as raconté au téléphone ? Ne ris pas. Ne commence pas à rire, je t'en prie. J'ai vraiment très mal. Sérieusement. Vous étiez en train de manger. Mais non, 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 non. Je me regarde aussi. Hey ! Vous vous amusiez ? Je me regarde aussi. Elle a aussi mis beaucoup de piment. Ce bouillon est très bon. Tu sais ce qui est bien avec cette fille ? Elle s'est très bien cuisinée. Mais mon problème est qu'elle en fait beaucoup trop. Elle peut faire une bonne épouse. C'est bon, ça suffit. S'il te plaît, arrête de parler d'elle. Ok ? Cette fille est très très mesquine. Elle est très mesquine. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça ? Juste parce que j'ai voulu avoir un tout petit peu de... Regarde, regarde ce qu'elle a fait maintenant. Pour que je sache si mon quartier général fonctionne encore. Ça dépend seulement de Dieu. Mais je suis très très fier d'elle. Pour ce qu'elle a fait. Wow ! Je suis fier d'elle. Qu'est-ce que t'as dit ? Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit que je suis fier de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Tu es fier que la fille m'ait rendu impuissant. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Détrompe-toi. Non, 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 tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Détrompe-toi. Je ne suis pas fier de ce qu'elle t'a fait. Non, non, non. J'essaie de te dire que les filles nigérianes sont... Différentes. Elles ne sont pas abominables comme tu veux. Toujours le micro. Tu sais quoi ? Remets-moi mon bouillon. Remets-le-moi. Qu'est-ce que tu as ? C'est le mien. J'ai juste essayé de corriger la façon dont tu vois les filles nigérianes. Elles ne sont pas aussi abominables comme... Ok, attends. Si j'avais fait un pari avec toi sur ce sujet, est-ce que tu sais que je vais t'aider ? Mon frère, c'est un mensonge. Écoute, laisse-moi te dire. Ne prends pas cet incident comme... Et t'es précipité sur une conclusion. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. D'accord ? Ne t'en fais pas, j'en ai réservé une autre. Attends, je vais te le prouver. Ok ? Avec une autre fille nigériane ? Ouais ? Après avoir pressé ton cœur, t'es prêt à réessayer ? Ok, pas de problème. Vaudrais-tu qu'on prenne des paris là-dessus ? Tu n'as pas d'argent. Pari en ce sujet du cran. Tu n'as pas d'argent. Je sais que je n'ai pas d'argent. Mais au moins, laisse-moi manger. Mais vous, t'avais prévu de la droguer avec tout cet alcool. Bon plan. Vous vous êtes régalé, après tout cela. Est-ce que tu lui as promis mon émerveille ? Comment vont tes couilles ? Est-ce qu'elles sont... J'espère qu'elles vont bien. Il faut vérifier. En fait, l'un est plus gros que l'autre actuellement. L'un d'entre les deux, mon frère. Toi-même, tu peux regarder. Tu verras que l'un a été grabouillé. Je t'assure. Arrête un peu de rire. Ça n'a rien de drôle, mec. Alors, les filles n'y rien sont les meilleures. Elles t'aiment, mais pas ton argent. Sers-moi du vin. Angela, je suis autant surprise que toi par cette évolution. Tu sais, quand il l'a mentionné il y a quelques jours, je ne savais pas qu'il était sérieux jusqu'à aujourd'hui. Il doit vraiment être fou de toi pour qu'il ait pris de telles mesures. Eh bien, c'est à cela que ça ressemble, mais je ne peux pas accepter sa proposition. La décision te revient entièrement. C'est un monde libre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu me fais vraiment peur avec ton comportement. Fatulaster, oui. Tu viens de perturber un très beau rêve que j'étais en train de faire. Es-tu ici pour me raconter des sottises ? Et de quoi s'agissait-il ? En quoi ça te regarde ? Est-ce que c'est ton rêve ? Occupe-toi de tes affaires. Je n'ai jamais vu un vieillard qui se comporte comme un écolier, embrassé dans un rêve. Comment le verras-tu ? Si tu étais marié comme tes égaux et vivais seul en te débrouillant, tu allais le voir. Mais maintenant, comment le verras-tu ? Jeune fille, dégage d'ici maintenant. Dégage d'ici avant que je te fasse un truc. N'importe quoi. Ce rêve était tellement réel. Elle est venue me perturber. Comment vais-je convaincre Regina de m'accepter ? Si elle peut m'accepter maintenant, ma vie deviendra l'hydrose. Regina. Regina. Hey ! Regina ! Monsieur Silas. Rédi, Rédi. Marraine. Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. De mon côté, je n'ai pas été capable de bien dormir. Oh. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, mais je pensais à toi toute la nuit et je n'ai pas pu dormir. Oh. Monsieur Silas, vous auriez pu vous débrouiller pour dormir, hein ? Comment est-ce que je peux dormir quand tu ne m'as pas donné la réponse que je veux entendre ? Hein ? Oh, monsieur Silas, cette chose que vous... Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler monsieur Silas. Appelle-moi juste Silas, directement. Ah ! Papa, qu'est-ce que tu viens de dire ? Regarde. Euh, 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 Angela. Hey ! D'où viens-tu ? Et que faisais-tu ? Que faisais-tu en m'estonnant, hein ? Ah, papa, tu me déçois beaucoup. Papa, tu me déçois beaucoup. Comment peux-tu dire à Regina de t'appeler Silas ? Tout ça à cause de... Bah, tu l'as fermée ? Ah, ah. Pourquoi viens-tu toujours au bon moment pour me priver de quelque chose ? Maintenant, dégage de ma vue. Hey ! Salut ! C'est marrant d'att来. C'est marrant d' Scripture? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, union j'issé de merde. departments de blan- sanee ? Et puis-com- estiver aussi Paris-Canada C'est marrant d'ouvert reliability. Ah ah, Tamuno, vas-tu habillé comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comme tu peux le voir, je suis en train de sortir. Je viens d'être appelé à un entretien, un prompt-uport, pour un emploi ce matin. Oh, c'est super. Hé, Tamuno, je vais te raconter ce que tu parles. Quoi que ce soit, je ne suis pas intéressé. Je ne veux surtout pas qu'on me gâche mon humeur, ce matin avec sa poisse. S'il te plaît. Ok, au revoir. Bonne chance. Je vais me préparer pour mon rendez-vous. Maintenant, je suis au régime. Je dois perdre du poids. Je prends trop de poids. Allons-y. Je dois rester concentré. Allô ? Mamma mia. Bébé. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'espère aussi que tu vas passer une bonne nuit. Bien, ok, d'accord, d'accord. Alors, bébé, quoi de neuf ? Quoi de neuf ce matin ? Tu vas venir ? Ouais. Ok, d'accord. D'accord, donc, je vais t'attendre, d'accord ? Je t'aime. Bye-bye. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Celle-ci est tombée, brakata. Elle est tombée au sale. Oh, mon Dieu, tu deviendras Goliath sans le savoir. Mamma mia. Ne joue pas avec mamma mia. Ce matin, je vais m'assurer d'aller doucement. Très doucement, mamma mia. Ce matin, ce rapport comme les autres. Ce pays, quand tu viens dans ce pays avec un peu d'argent sur toi, tu peux prendre le contrôle sur toutes les filles. Je ne dois pas oublier que je suis toujours au régime. Néné, madame, qu'est-ce qui te dérange ? Depuis le matin, je t'observe. T'es-tu que relée avec quelqu'un avant de venir travailler ce matin ? Non, madame, je ne me suis disputée avec personne. Alors, pourquoi ton visage est comme celui d'un monstre de Calabas ? Dis-moi, qu'est-ce qui te dérange ? Je vais bien, madame. Rien ne me dérange. Tu froisses ton visage tout le temps. Au lieu que ton visage nous attire plus de clients, ça fait plutôt fuir tous les clients. Pourquoi ? Ce n'est pas vrai. Je ne fronce pas toujours les soucils. Seulement avec ceux qui dépassent les limites. Donc, je mens. N'est-ce pas ? Comment est-ce qu'ils vont dépasser leurs limites ? Certains pensent que parce que je travaille dans ce bar minable, ils peuvent me toucher n'importe comment et ouvrir leur grande gueule pour me dire n'importe quoi. Tu traites mon bar de minable ? Pour ton information, le client est toujours roi. Ils te toucheront autant qu'ils le voudront. Si tu te disputes encore avec l'un d'eux, je te renverrai. Ne vous dérangez pas. Je démissionne. Quoi ? Oui. Tu démissionnes ? Je démissionne. Ah, oui. Allez dire à vos soeurs et à vos filles de... de... d'aller chercher des clients qui vont jouer avec elles. En ce qui me concerne, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Néné. Néné, reviens ici. Néné ? Ah, Néné. Néné. Où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu sais que j'étais en route pour ta boutique et j'ai décidé de... de prendre un truc ici avant de venir ? J'ai une bonne nouvelle pour toi et je voudrais le fêter dans... dans ta boutique. Allons-y, c'est-à-dire. Ma boutique ? Non, ah, attends. Je ne travaille que là-bas. J'ai démissionné. T'as démissionné ? Oui. Que s'est-il passé ? Je ne peux plus supporter les bêtises qui se passent dans cet endroit. Celle qui s'appelait ma patronne-là. Tu te rends compte ? Elle voulait m'utiliser comme objet sexuel pour ses clients irresponsables. Jésus-Christ. Oui. Ah. Ça va, ça va aller. Tu sais, détends-toi, d'accord ? Tu sais, t'es une belle fille et tout le monde voudrait avoir une relation avec toi, hein ? Détends-toi, ok ? Comme je te l'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi la bonne nouvelle ? Regarde, je reviens d'un entretien d'embauche dans un hôtel nouvellement créé et j'ai été embauché. En fait, tu travailles maintenant là-bas et j'ai commencé à travailler par la grâce de Dieu. J'ai fait mention de toi et de ce don que tu as de faire du bon bouillon. Moi ? Et ils veulent aussi t'embaucher. En fait, ils m'ont demandé de venir avec toi. Je ne sais pas, l'endroit n'est pas loin d'ici. C'est quoi ce « hum hum » ? J'espère que ce n'est pas encore une de tes blagues. Mais je ne peux pas te mentir. Ok, regarde, regarde comme je suis habillé. Regarde mes chaussures et regarde tout, hein ? Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui sort de la maison ou quelqu'un qui vient juste de se réveiller ? Je viens juste de là-bas. En fait, si tu doutes, si tu es sceptique, nous pouvons y aller et que tu voyais les choses par toi-même. Je ne pars pas pour parler. Tu es sérieux ? Tu es sûr ? Tu refuses de me croire ? Et tu commences sûr ? C'est ce que je dis. Je dis que l'endroit n'est pas loin. Ok, amène-moi là-bas. Amène-moi là-bas. Attends, attends, attends. Laisse-moi récupérer ma moulaise, s'il te plaît. Madame, remboursez-moi s'il vous plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, merci madame. Vous êtes une bonne personne. D'accord. Allons-y. Tu es sérieux ? Bien sûr. C'est par ici ou par là ? Par là, par là. Regarde, je leur ai parlé de toi, oui, de toi, de ta corpulence. Ma taille ? Ma taille ? Tu vois, de tout, tu vois. Ma taille ? Comment peux-je leur parler de mes soeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Oui, je le savais. Regina. Angé chérie. Quoi de l'œuf ? Tu es superbe. Il n'y a toujours pas de lumière ? Ils n'ont pas rétabli le courant depuis le matin. Cette affaire d'électricité devient sérieuse. De toutes les façons, j'ai hâte de quitter ce pays et aller au Ghana où il y a de l'électricité stable. Vraiment ? Ghana ? Cela me revient à l'esprit. Tu as rendez-vous avec ton ami Ghana aujourd'hui. C'est de là que tu viens ? Oh oui. Devine quoi. Sa maison est bien meublée et entièrement climatisée. J'ai apprécié mon séjour-là. Ça vous l'a que tu es autant excitée ? Tu sais quoi ? Quoi ? Je viens tout juste de découvrir que son père est un très grand sénateur. Ne me dis pas ça. Et il m'a promis de m'amener voir ses parents. T'es sérieuse ? Mais oui. Ogana ? Très bientôt, je vais voler pour ma première fois. Angé chérie, je suis très contente pour toi. Je suis très très contente pour toi. Ok. Tu sais quoi ? Tu dois faire quelque chose pour moi. Quand tu sors au Ghana, s'il te plaît, si tu vois un de ses amis riches, s'il te plaît, m'ençonne juste mon nom. Parle de moi. Dis-lui de belles choses. J'ai aussi besoin d'un copain riche. Hein ? Tu ne veux plus épouser mon père ? Quel père ? Celui-là. Il y a le clim ici. Avec cette... Cette chaleur qui me tue dans votre concession. Tu ne veux pas ton père. Je veux un riche petit ami ghanéen. Juste comme toi. De toutes les façons, je ressens ta douleur. Je vais m'entraper. Ah, oh, Angie. Je deviens où j'ai une autre. Ton petit ami actuel. C'est juste le Ghana. Juste le Ghana. Si ça avait été la Malaisie, je ne sais pas ce qui allait arriver. Eh. Ce n'est pas facile, tu sais. D'inquiète, tu trouveras ta ta... Continue de te prendre la tête, pas de soucis. Ça va aller. Oh, Seigneur. Écoute, mon frère. Cette vie, tu vois, quand on est un adolescent, hein, eh bien, tu ne penses à rien du tout. Tu es libre. Tu réfléchis comme tu veux. Mamma mia. Je ne comprends pas. Mon frère, j'aurais aimé que tu sois là un peu plus tôt dans la journée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une bombe est venue ici. Oh, Seigneur. Cette fille est le futur de ce pays. Comment ça ? C'est une machine. J'aurais aimé que la façon dont cette fille me chevauchait. Mon Dieu. Mamma mia. Je n'ai pas de fille. J'ai dû m'exclamer. Ah, attends. Hé, mon ami, ferme-la. Ah, ferme-la. Ce n'est pas vrai. Tu sais que tu es un menteur. Ce n'est pas. Ah, OK. Si c'est vrai, ça veut dire que cette fille doit être une pute professionnelle. Une professionnelle ? Dans la matière. Attends. Non, parce qu'il n'y a pas de fille descente qui te laissera entrer dans son Jérusalem lors de sa première visite. Non, mais c'est quoi ? Je connais mes gens. Attends, attends, attends. Tu racontes des bêtises. Mais tu parles trop et merde. Tu sais ce que je n'aime pas sur toi. Qu'est-ce que c'est ? Quand il est arrivé quelque chose que j'essaye de te raconter, tu refuses de me croire comme si je ne pouvais pas le faire. Tu ne me connais plus, mamma mia. Ma mamma mia. Ouais, c'est ça. Ne t'en fais pas. Elle reviendra pour un match retour. Ce dimanche matin. Sois là. Elle viendra ? Elle viendra. Moi, Tamuno, je viendrai pour voir les choses par moi-même. Ouais. Mais attends, attends, attends. Léonard. Hein ? Comment as-tu pu... L'avoir ? Écoute, le mamma mia est un mauvais garçon. Moi, je suis une horrible personne. Je t'ai toujours dit que la plupart des filles nigerianes... On en fait quoi ? Quand elle voit l'argent, elle devient comme, on dirait, épileptique. Elle tremble dans tous les sens. Cette fille, cette neuf que j'ai amenée ici, je lui ai donné 4 750 nairas. Combien ? 4 750 nairas. Ah ! T'achètes, 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 t'achètes. Ah, c'est... C'est le combo que tu achètes. 400, 450 nairas. C'est tout l'argent que j'avais sur moi que je lui ai donné. À l'instant, elle s'est ouverte. Tchakada. Et je lui ai dit, ah, elle a ouvert. Et je suis entré gratuitement. Gratuitement. C'est pour cela que tu danses ? Ok, c'est maintenant un axe au paradis. Je sais, tu ne peux pas comprendre. En fait, t'es un mauvais garçon. Mais attends, laisse-moi comprendre un truc. Tu parles des filles nigériennes. Qu'en est-il, Nene ? Qu'en est-il entre Nene et toi ? Non, 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 attends, attends. Pendant que nous parlons, finissons. Non, attends, ne me dis pas d'attendre. Nene est-elle une fille nigériane ? N'as-tu pas promis de lui donner de l'argent et la rejeter ? N'as-tu pas promis de l'amener au Ghana par avion ? Oh, tout se passe pour aller voir ta mère, la reine Elisabeth. Et ton père, le prince Charles. Attends, elle l'a rejeté. N'était-ce pas à cause d'elle que t'as failli perdre tes couilles ? Non, non. Non. Arrête, arrête, arrête. Laisse tomber, mon pote. Tamono, non. Tamono, non. Tamono, 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 non. Ne viens pas dans ma maison pour parler de ceci. Mais c'est la vérité. Non, 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 non. Si tu fais ça, tu vas me mettre en colère. Je n'aime pas ça. Je n'apprécierai pas. Mais cette fille est méchante. Elle est vraiment méchante. Tu peux imaginer. Mais qui fait ça ? Cette fille est vraiment très méchante. Voilà. Une chose à laquelle je pense, c'est que, mon pote, je cherche un moment approprié pour faire d'elle ma femme. Ouais. Vas-y. Va-va mourir. Comment ? Va mourir ? Ta façon de gérer cette affaire. Rien de pareil ne m'arrivera. Parce que je connais cette fille. Et ce dont elle a besoin, c'est de l'amour. En fait, c'est une fille coordonnée. Une fille d'immuie, d'ailleurs. C'est juste que tu n'as pas ce truc. Je suis un grand charmeur. Je suis un grand charmeur. Mais c'est juste que je n'ai pas de l'argent pour le moment. Je n'ai pas d'argent. Mais avec le temps. Meg. Mais si je lui montre mon amour. T'es ici en train de parler de... Ne sais-tu pas que ces filles que tu donnes... Trois, quatre, sont Naira que... Non, non, non. Tu n'as pas besoin de rire. Cette fille et moi... Non, non. Monsieur Silas, vous savez où se trouve votre femme, hein ? Pourquoi ne la ramenez-vous pas à la maison ? Pardonnez-lui. Ramenez-la à la maison afin de réunir votre famille. Donc... Donc, tu t'attends à ce que j'accepte cette femme aux mœurs légères et traîtresses ? Après qu'elle m'ait... Qu'elle m'ait abandonnée ? Et ses deux enfants... Et s'est enfuie avec son amant à l'étranger ? Monsieur Silas, il y a cela tant d'années. Elle a demandé votre pardon, hein ? Pourquoi ne pas lui pardonner et la ramener à la maison ? De toutes les façons, tu dis juste cela parce que Angela fête son mieux pour te convaincre de dire non à ma proposition. Angela ne m'a absolument rien dit. Elle ne m'a rien dit. Mais, Monsieur Silas, ce que vous me demandez est impossible. Je ne peux pas le faire. Pourquoi dis-tu que c'est impossible ? Je t'aime. Hein ? Vous m'aimez. Il n'y a pas de doute à cela. Vous êtes trop vieux pour moi. De plus, vous n'avez même pas la force de répondre à tous mes besoins. Ah ! Si ce n'est que pour la force, ne t'en fais pas pour ce problème. Je suis encore très fort, comme tu peux le constater. Vous êtes fort. Vous avez de l'argent. Hein ? Vous avez de l'argent pour répondre à mes besoins. Monsieur Silas, j'ai beaucoup souffert dans ce monde. Vous ne vous attendez pas à ce qu'ayant souffert, étant célibataire, je me marie et continue dans cette même souffrance. Jamais. C'est injuste. Ça ne marchera pas. Ah, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai. Eh bien, avez-vous mangé ? J'ai du riz dans ma cuisine. Je ne veux pas de ton riz. C'est l'amour que je veux. Ok, oh. Si vous n'avez pas faim, ce n'est pas grave. Monsieur Léo, venez. Je n'ai rien contre vous. Revenez. Eh. Eh, salut. Oui, salut. Néné. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Mais pourquoi est-ce que vous vous enfuyez ? Pardon ? Pourquoi vous courez ? M'enfuir ? Oui. Est-ce que j'utilise un bateau ? Je regardais juste si mon portail était bien fermé. C'est tout. C'est fermé. Oui, c'est fermé. Oui, ça va. En tout cas, je voulais juste dire, je... Je veux juste m'excuser d'avoir frappé votre pénis si fort. J'ai entendu dire qu'il était presque endommagé. Endommagé ? Oui, endommagé. Mamma mia. Endommagé. Oui. Eh bien, comme tu le vois, je vais très bien. Vous allez bien ? Je vais bien. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Hein ? Oui, je vais très bien. Ok. Je vais bien. C'est bien. En tout cas, je passais juste par là et je voulais vous dire bonjour. J'espère que vous avez aimé le bouillon que je vous ai préparé l'autre jour. S'il vous plaît, si vous en voulez encore, appelez-moi un seul appel et je serai là. Je n'en aurai plus besoin. Je suis allergique au bouillon. Vous êtes sûr ? Oui. Appelez-moi dès que vous en avez besoin, d'accord ? Je viendrai le faire rapidement pour vous. Non, je suis allergique au bouillon. Ok. Tu n'as encore rien vu. Cette fille est tellement méchante. C'est une méchante fille. Cette fille est méchante. Méchante fille. J'aurais déjà tout vu. J'ai déjà tout vu. Tout ça à cause d'une fille, à cause de vie. Tout ça parce que je... Je voulais juste... Je voulais juste un peu... Juste goûter un peu... Mais ça veut dire quoi, tout ça ? Attends, 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 attends. Régina, tu voulais dire que tu allais devenir notre belle-mère si tu avais accepté d'épouser notre père ? Tu viens juste de le constater. Pas seulement ça. Vous me donneriez tous les deux tout le respect que je mérite en tant que votre belle-mère. Roupé ! Quoi ? Tu sais, il y aurait eu une catastrophe dans cette maison. Nous t'aurions rendu la vie misérable dans cette maison. Regarde celle-ci. Je ne ferai rien. Laisse-moi te dire une chose. Vous avez de la chance que votre père n'est pas milliardaire. Ah bon ? Parce que s'il était milliardaire, j'aurais tenté ma chance. Mais oui... Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est jamais trop tard. Tu vas devoir affronter notre mère. Elle était une... une combattante ou une lionne. La guerrière. Surtout lorsqu'elle souhaite récupérer sa... sa famille. Une véritable lionne. Oh, je laisse tomber. Je ne veux pas que vous soyez mes beaux-enfants. Regardez-vous. Vous allez me tuer. Régina, qu'on essaye de la boisson pour étancher ma soif. Encore ça frais. Que je fasse comment ? Avec tout le monde. L'agent sous ton père. Regardez-moi aussi. Comme vous le savez tous les deux, votre mère reviendra la semaine prochaine. Oui. Votre mère reviendra la semaine prochaine. Et quand elle reviendra, j'ai décidé de la reprendre comme mon épouse. Afin que nous redevenions une grande famille. Papa, attends. 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 Tu veux dire que... Tu connaissais où était notre mère pendant toutes ces années ? Et tu nous empêchais de la voir ? Ah ! En quoi ça te regarde ? N'est-elle pas ma femme ? Elle a toujours été dans... dans cet endroit, dans son village à Bayelsa. T'as mon nom est... T'il est qu'à nous, ma cheveille. Papa, t'es en effet un vieux soldat. Ah ! D'accord, donc. Je n'arrive toujours pas à y croire. Papa, attends, attends, attends. Es-tu en train de dire que... tu n'es plus du tout intéressé par Regina ? Toi, l'affaire... Fais très attention. De quoi tu parles ? Va-tu l'affaire ? Que veux-tu dire ? Fais très attention. Il faut dire que j'essayais juste de... de voir si je pouvais encore aimer une autre femme. Mais j'ai découvert que le véritable amour, c'est le véritable amour. Et je ne peux pas aimer une autre femme comme j'aimais votre mère. Qu'est-ce que tu crois ? Papa, papa, c'est pour toi. Poum ! Papa, t'es un homme. Qu'est-ce que tu racontes ? Juste pour l'amour. L'amour, 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 l'amour. D'accord, l'amour. D'accord. D'accord, donc. L'amour. Papa. Ça va aller. Tu es le meilleur. Hein ? Tu es le meilleur. Andila, Andila, ma très belle soeur. Néo. Néo. Mouah. À te voir. Superbement habillé ce soir. Dis-moi la vérité. Hé ! Allez, vas-y. Crache, crache le morceau. Néo. La fille de son père. Tu peux faire confiance à ton frère. Tamuno. Allez. Hum. T'as pas à avoir peur ? Fais-moi confiance. Dis-moi. Est-ce que tu as une nouvelle proie ? Un nouveau petit ami ? Hum. Moi ? Petit ami ? Pourquoi aurais-je besoin d'un petit ami ? S'il te plaît, je pars aux répétitions de la chorale. Hum. Dans ce cas, il doit y avoir un beau jeune homme dans ses répétitions de la chorale. Sur qui t'as posé tes yeux. Oui. S'il te plaît, qui que ce soit, s'il te plaît, dis-lui de venir payer sa dot. Comme ça, papa pourra me donner ma part, ma part sur ça. Puisque tu seras déjà marié. Ah, fais-tu ça ? S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Nous ne commettons pas de telles atrocités dans notre chorale. Quoi ? Nous sommes sans être très juste. Si tu es tellement pressé, pourquoi ne me vends-tu pas ? Oui, vends-moi. Comme ça, tu auras de l'argent. Détends-toi, ma sœur adorée. Regarde, regarde, regarde. Tu sais ce qui me plaît avec toi ? T'es une très belle fille, et tu possèdes aussi cette sagesse. Mais il n'y a pas de souci, parce que je sais qu'un jour, tu nous rendras fiers. Amen. Un jour, tu viendras ici avec un homme très riche pour t'épouser. Et cet homme éliminera à jamais la pauvreté dans notre lignée. Il sera celui qui éradiquera la pauvreté dans notre famille. C'est ce pour quoi je prie. Ma petite sœur. Je l'espère. La très belle. La plus belle. La plus belle. Si il y a quelqu'un dans la chorale, dis-lui de venir nous voir. Dégage de ce qui est. Dis-lui que ton frère qui pourra faire tous ces... Tous ces... Tu as besoin de Jésus dans ta... Je sais que je peux aussi chanter. Papa, il est là. N'est-il pas ton père ? Je ne sais pas. Ah, ok. Hé, mince. Mec, t'es pas sérieux. Comment tu peux me dire de venir ? Je suis devant ton portail depuis longtemps, hein ? Mais je frappe depuis très 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 longtemps, hein ? Oh, dont tu es à l'intérieur ? Tu n'es vraiment pas sérieux. T'es occupé. Bien, ouvre le portail, mec. Ok, d'accord. Mais pourquoi aimer si long ? Oui, j'espère qu'il n'est pas trop tôt parce que je ne veux faire obsession à quoi que ce soit. À te voir, comme ça, il est clair que tu vas bientôt entrer à Jérusalem. J'espère que je ne veux pas faire obsession à quoi que ce soit. Écoute, au moment où je suis en train de te parler, Eh bien, la fille n'est pas du tout satisfaite. Elle est trop forte. Dans ce cas, il doit s'agir d'une véritable nymphomane. C'est un cheval. Je viens juste de... Je viens juste de tirer un coup. Elle me dit, bébé en quart. J'ai recommencé. Bébé en quart. Je me suis retiré. Je lui ai dit, bébé, je suis fatigué. Oh, tu es aimé son fait. Je t'assure. Tu es un peu prostituée. En fait, je t'ai dit la vérité. En fait, cette fille doit être une prostituée. Qu'elle soit prostituée ou pas, en ce qui me concerne, je mange et j'essuie ma bouche. Je mange et j'essuie ma bouche. Leonard, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux rencontrer cette personne dont tu parles. Je voudrais voir. Tu veux la voir ? Voici à quoi elle ressemble. Elle est très belle. Quand tu la vois, son corps, sa démarche, c'est du genre, regarde. Attends, attends, attends. Mais, 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 mais. Ouais. Est-ce qu'elle porte un soutif ? Elle en a. Mais quand elle marche. Vas-y, vas-y, vas-y. Dégage. Aïe. Aïe. Mon Dieu. Aïe. Elle arrive ? Je lui ai dit, elle est en train de porter un truc et elle arrive. Attends, elle était nue avant ? Elle pourrait tuer comme ça ? Elle ne porte rien en dessous. Est-ce qu'elle a ? La façon qu'elle parlait. Elle a été tuée. Non, je l'attends. Dégé, je suis là. Ouais, ça c'est mon ami qui voulait te rencontrer. Angela ? Que fais-tu ici ? Est-ce que c'est la répétition de la chorale ? Réuner. Que c'est pas-t-il ? De mon nom. Mamma mia. Update. 1 1